... Myriam Abel, Christophe Willem, Julien Doré, Amandine Bourgeois En l'espace de quelques années, la nouvelle star a révélé de nombreux talents. Il y a déjà 19 ans, C.I.S.T. Jonathan Serrada qui avait remporté la première édition du Télé Crochet en juillet 2003. Quelques mois plus tard, le chanteur avait sorti son premier album, Siempre 23, qui s'était écoulé à 65 000 exemplaires. En 2004, il avait fait la première partie d'Héros sur Amazotti avant de se produire à l'Olympia. Parlant couramment espagnol, il était ensuite apparu dans quelques épisodes de la série 1, 2, 3, avant de participer au concours de l'Eurovision. Après l'échec commercial de son second album, Jonathan Serrada avait annoncé en novembre 2014 arrêter définitivement la musique. En juin 2015, le chanteur avait indiqué sur Facebook qu'il quittait la France afin de s'installer à Bali et de démarrer une nouvelle ville. En avril 2020, pour Pure People, il avait révélé, j'ai ma marque, made by made de produits artisanaux et de vêtements. J'avais toujours eu envie de faire ça. Ici, on trouve des tissus super intéressants facilement. Après avoir confié s'exprimer moins à travers la musique, Jonathan Serrada avait glissé, j'avais sorti quelques titres en indonésien pour le fun. Ça avait marché plus que ce que j'espérais, puisque je n'avais pas pour ambition de faire carrière ici. Après, j'avais enchaîné avec de la comédie. C'était ma plus belle expérience. J'ai beaucoup appris sur le plan artistique, culturellement, sur la langue indonésienne. Il y aura peut-être d'autres projets par la suite, mais je ne cours pas spécialement après. Jonathan Serrada est devenu papa au cours de cet entretien. Le chanteur avait révélé avoir découvert les joies de la paternité. Je suis occupé parce que j'ai eu un bébé il y a quatre mois. Mes journées sont plus occupées à cocoonur. « A prendre soin du petit cas faire de la musique ou autre chose », avait-il confié. Le 26 mars 2022, sur le plateau de TPMP People, Jonathan Serrada avait révélé être marié à un professeur de chant, avec qui il vivrait aujourd'hui en Belgique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501